C'est plutôt moi qui dois être honorée d'être là aujourd'hui, à deux titres, parce que vous êtes tous présents, et puis parce que je représente mes parents, et que je suis tenue d'expliquer pourquoi ils se sont engagés aux côtés des iraniens, des résistants iraniens. Quand vous êtes venus les voir, ils habitaient rue de la Glacière dans le 13e, quand vous êtes venus les voir après le coup de force épouvantable qui avait eu lieu ici, pour demander à ces résistants notoires de vous accompagner, ils ne se sont pas engagés tout de suite, tout de suite, ils se sont fait expliquer ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait expliquer ce qui se passait ? Parce qu'en France, on ne savait pas très bien la résistance iranienne. On en avait entendu parler, mais on ne mesurait pas les exactions qui avaient lieu contre le peuple iranien. Et vous avez avec ténacité, avec le sourire, parce que c'est vrai que vous êtes toujours souriante, devant l'adversité, je crois que c'est une très bonne arme de rester calme et souriant. Et vous leur avez expliqué ce qui se passait. Et avec leur mentalité de résistant, parce qu'ils ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils avaient déjà commencé à résister contre ce qui était le nazisme avant-guerre, et ils ont continué de résister toute leur vie aux côtés des peuples opprimés. Et vous leur avez expliqué ce qui se passait. Ils ont découvert l'ampleur de la résistance iranienne. On savait qu'il y avait des résistants, mais on ne savait pas vraiment, ils ne savaient pas vraiment la force de cette résistance qui existait déjà. Ils ont réfléchi, ils ont compris les mensonges, ils ont compris les mises en scène qui avaient lieu dans votre pays. Ils ont eu honte devant le silence des politiques de notre pays, mais des politiques aussi au niveau international. Ils ont vu le questionnement des jeunes iraniens, dont je vois un certain nombre dans la salle, ces jeunes iraniens qui se disaient, mais quand on apprend l'histoire internationale, on ne peut pas comprendre pourquoi les résistants qui ont résisté en Europe pendant la Seconde Guerre, pourquoi ils ne bougent pas avec nous, pourquoi ils ne sont pas là. Et vous avez, vous autres jeunes, un certain nombre sont là, mais il y en a combien d'autres, vous avez été aussi des éléments qui ont poussé à leur engagement. Alors, aujourd'hui, mes parents ne sont plus là. Je regrette tellement qu'ils n'aient pas vu cette décision de justice qui fait qu'on a reconnu enfin ce qui se passait. Et je pense qu'il faut rester vigilant. Je pense que le combat qu'ils ont mené, nous continuons de le battre. C'est vrai que chez vous, c'est long. Ça fait un moment que ça dure. Mais je crois qu'il faut espérer, et ça marchera, que cette dictature aussi tombera, que vous gagnerez. Et savoir que nous serons, avec les quelques résistants qui sont encore vivants, et puis quand ils ne seront plus là, on continuera tout seuls. Les résistants, je parle des résistants français de la seconde guerre, on continuera, et puis on sera toujours à vos côtés. Voilà. Merci. 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 Merci.